Merci tout le monde. Merci de me recevoir chez vous. En fait, je suis vraiment honoré d'être ici. Mon père a été enseignant au HEC, mon père qui est décédé l'année dernière. Pour moi, c'est particulier de vous entretenir sur cette tribune. Mon nom est David Fortin, je suis neurosurgeon, je suis neuro-oncologue. Et puis, tout au long de ma carrière, je me suis intéressé aux tumeurs cérébrales. C'est ce dont je vais vous entretenir, je vais vous sortir de votre zone de confort. En passant, je suis vraiment nul en économie. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun intérêt pharmaceutique ou commerciaux dans la présentation que je vais vous faire. OK, donc mon plan de présentation sera comme suit. Je vais vous parler d'un cancer qui s'attaque au cerveau. Je dois quand même vous expliquer un petit peu, grossièrement, ce qu'est le cerveau en une minute. Donc, qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce que le cancer cérébral? Par la suite, on va s'intéresser aux obstacles principaux dans le traitement du cancer cérébral pour finalement terminer par ce qu'on vous propose. Je commence souvent ce type de présentation en citant Sun Tzu. Est-ce que vous savez qui est Sun Tzu? Sun Tzu a écrit le plus vieux traité d'art militaire de l'histoire de l'humanité il y a 2400 ans maintenant. Sun Tzu, ce qu'il disait, lorsqu'on part à la guerre, si on va avoir des chances de gagner, on doit d'abord se connaître soi-même, puis évidemment bien connaître notre ennemi. Donc, c'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes ensemble. On va commencer par définir notre champ de bataille qui est le cerveau pour bien comprendre les limites imposées par ce champ de bataille-là. Par la suite, on va parler du cancer cérébral et des principaux écueils que cette maladie-là nous impose. Et je devrais vous entretenir du traitement actuel du cancer cérébral pour comprendre ses principales faiblesses. Donc, qu'est-ce que le cerveau? En une minute, qu'est-ce que le cerveau? Le cerveau, c'est l'objet le plus complexe connu dans l'univers entier. Le cerveau, réduit à sa plus simple expression, pardon, c'est une collection de neurones. Donc, le cerveau, c'est 100 milliards de neurones. 40 milliards de ces neurones-là se retrouvent au niveau du cortex, qui est une feuille de 3 m² de 3 mm d'épais. À l'intérieur du cerveau, ce qu'on va retrouver essentiellement, ce sont des connexions entre ces neurones-là. Et si chaque neurone peut faire jusqu'à 10 000 connexions, c'est-à-dire que dans vos cerveaux, il y a pour 40 x 10 à la 14 connexions en termes d'ordre de grandeur. Comme vous le savez, c'est 40 suivis de 14 zéros. En fait, il y a autant de connexions cérébrales dans votre cerveau qu'il y aurait d'étoiles dans notre galaxie. Donc, un cerveau vu de face, ça ressemble à ça, une résonance magnétique chez un sujet normal. Et là, vous voyez apparaître en bleu ce qu'est le cortex. Tout ce que vous voyez à l'intérieur de cette zone bleutée-là, c'est en fait les connexions des neurones, ce qu'on appelle des axones. Et parsemé ça et là, à l'intérieur de ces connexions-là, il y a différents noyaux profonds dont le rôle est vraiment de raffiner l'information, que ce soit de l'information sensitive, motrice, émotive ou de l'information mnemonique, la mémoire. Donc, c'est un peu ça le cerveau. Donc, comme je le disais, il y aurait autant de neurones et de connexions neuronales dans un cerveau humain qu'il y aurait d'étoiles dans la voie lactée. Vous voyez sur l'image de droite un réseau neuronal local et vous voyez apparaître la voie lactée. Une similarité, ma foi, dérangeante. Donc, maintenant, le cancer cérébral. C'est quoi le cancer cérébral? Il y a plusieurs sous-types de cancer cérébral. Je vais vous en parler de deux aujourd'hui, mais je vais passer l'essentiel du propos à vous entretenir sur le gliome. Gliome vient d'un terme grec glia, qui veut dire col. Si vous avez tout le monde 100 milliards de neurones dans votre cerveau, dites-vous que vous avez 10 à 50 fois plus de cellules gliales. Et c'est malheureusement ces cellules-là qui vont donner émergence aux cancers cérébraux. Lorsque ces cancers-là vont émerger, ils vont produire essentiellement trois problèmes majeurs. Le premier, c'est l'hétérogénéité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, c'est qu'un patient qui va développer une tumeur cérébrale va être unique. Il n'y a pas une tumeur cérébrale qui est identique, ni en termes de taille, de localisation, non plus qu'en termes de caractérisation biologique. Ça, ça veut dire que quand on essaye de traiter une série de patients avec un cancer cérébral, malheureusement, un traitement unique ne fera probablement pas l'affaire. Le deuxième problème, c'est le fait que les cellules de ces cancers-là sont extrêmement migratoires. En fait, ce sont les cellules cancéreuses de tous les types de cancers confondus qui ont la plus grande capacité de migrer, jusqu'à un centimètre par jour. Et le troisième problème, bien, c'est un problème qu'on appelle la barrière hémato-encéphalie. Je vais vous entretenir un peu plus longuement sur ce problème-là, mais c'est essentiellement une barrière entre les vaisseaux sanguins du cerveau et le tissu cérébral. Donc, le premier problème, l'hétérogénéité, qu'est-ce que ça implique? Bien, un peu comme je vous disais, si vous prenez 10 patients avec des tumeurs cérébrales, vous allez avoir 10 caractéristiques différentes, mais aussi 10 réponses différentes aux traitements qu'on va donner. Le deuxième problème, qui sera celui de l'infiltration tumorale, a des implications assez majeures. Lorsqu'on regarde une résonance magnétique, on va voir le nodule tumorale principal, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a de nombreuses cellules qui vont infiltrer à distance. Et si vous regardez ici, ça, c'est une image qui vient du laboratoire où, dans mon labo, on a inséré un échantillon tumorale dans un gel qui simule la matrice cérébrale, bien, vous voyez que cette petite cellule-là, elle a décidé d'aller faire du camping, elle s'est détachée du nodule principal, elle va aller à distance et elle va fonder une colonie secondaire qu'on va appeler une micrométastase. Alors, imaginez ici sur l'échantillon les milliers de cellules en périphérie de la tumeur qui vont lentement infiltrer la matrice cellulaire et vous comprendrez d'entrée de jeu que c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir simplement par une chirurgie. Donc, c'est une maladie non curative chirurgicalement, malheureusement. Ça a quoi comme implication clinique réelle chez un patient? Bien, vous voyez encore une résonance magnétique en coupe de face, coupe coronale, avec le nodule tumorale qui est là et à la progression, bien, ma foi, ça peut avoir l'air de ça. Donc, on a vraiment un patient qui, malheureusement, a une maladie qui, d'emblée, s'est répandue à l'autre hémisphère. Donc, lorsqu'on regarde une résonance magnétique, vous voyez comme moi à la tumeur, vous voyez les contours de la tumeur. Moi, je peux vous dire, je vais aller opérer ça, je vais aller enlever ce qui apparaît en bleu en ce moment, mais malheureusement, avec ce qu'on vient de voir, vous comprenez tout le monde, qu'on va enlever la pointe de l'iceberg et que cette tumeur-là qui va causer une distorsion, oh, j'ai manqué une image, cette tumeur-là qui va causer une distorsion va malheureusement aussi envoyer des cellules à distance qui vont infiltrer les fibres sensitives qu'on voit apparaître ici. Et c'est à distance, disparu d'ailleurs, c'est à distance, le long de ces fibres-là, qu'on ne sera pas capable, malheureusement, d'aller cueillir les cellules tumorales. Et c'est ces cellules-là qui, la plupart du temps, vont produire une récidive tumorale. La barrière hémato-encéphalique, notre troisième problème. Saviez-vous, tout le monde, que vous avez pour 650 kilomètres de vaisseaux sanguins dans vos têtes? Ça paraît invraisemblable, mais vous avez 100 milliards de neurones et chacun de vos neurones a ou ont leurs capillaires cérébraux. Donc, vous avez pour 650 kilomètres de vaisseaux sanguins et ces vaisseaux sanguins-là ne sont pas du tout constitués de la même manière que les vaisseaux sanguins qu'on retrouve ailleurs dans votre corps. Ils sont pourvus d'une barrière, d'une forme d'étanchéité qui est située au niveau de la paroi du vaisseau sanguin qui fait que les cellules sont vraiment attachés, serrés les unes aux autres par des complexes de protéines et que si on veut donner un médicament qui va traverser au cerveau, bien ce médicament-là va devoir passer à travers ces fameuses jonctions serrées qui parsèment la paroi des 650 kilomètres de vaisseaux sanguins que vous avez au cerveau. Donc, la barrière hémato-encéphalique, un organe à proprement parler, un système de filtration essentiel au bon fonctionnement de votre cerveau, malheureusement très nocif lorsqu'on essaie, nous, d'acheminer des médicaments thérapeutiques au cerveau. Donc, ce sont les trois problèmes dans le traitement du cancer du cerveau. Maintenant, regardons plus à fond quel est le traitement standard du cancer cérébral. C'est le traitement qu'on appelle le protocole Jutteau. Donc, on commence par une chirurgie et par la suite, on va donner de la radiothérapie combinée à de la chimiothérapie à notre patient. Alors, si on regarde les trois problématiques qu'on a discuté, je vais peut-être juste vous mentionner qu'avec ce traitement-là, comme vous voyez, les résultats sont plutôt modestes. Donc, nos patients vont progresser classiquement environ 6,9 mois à la conclusion du traitement pour décéder malheureusement environ 14 mois à la conclusion du traitement. Donc, ce traitement-là, malheureusement, du point de vue conceptuel, partage les trois faiblesses qu'on vient de discuter. C'est un traitement unique offert pour une maladie hautement hétérogène. Alors que ça peut très bien fonctionner pour un patient, ça ne fonctionnera pas du tout pour un autre patient. Ensuite, lorsqu'on donne de la radiothérapie à un patient, bien, on va se trouver à donner une radiothérapie focalisée. Et donc, nos petites cellules qui sont parties en colonie, on ne va pas les traiter de manière adéquate. Et finalement, le médicament qui est devenu le standard de traitement en chimiothérapie dans le traitement des tumeurs cérébrales, le T-modal, un médicament spécifiquement conçu pour traverser la barrière hématocéphalique, bien, ce médicament-là ne le fait, ne la traverse qu'à 20 %. C'est-à-dire que vous donnez un médicament, vous exposez votre patient à 100 % de toxicité pour environ un cinquième de l'efficacité. Donc, ça, c'est le problème du traitement actuel et c'est le traitement qui est utilisé en première ligne partout dans le monde. Alors, quand on a fondé le… Pardon. Quand on a fondé le laboratoire de neuro-oncologie à Sherbrooke, on s'est donné pour mission de s'attaquer à ces trois problèmes-là. Le premier auquel on s'est attaqué, c'est de franchir la barrière hémato-encéphalique. Et on est maintenant rendu en clinique avec ça. On a beaucoup de chemin de fait. Je vais vous entretenir de manière plus détaillée là-dessus. Ensuite de ça, on s'est intéressé à considérer l'hétérogénéité tumorale. Vous allez voir où on est rendu avec ça. Et finalement, le dernier problème auquel on s'intéresse, c'est la migration des cellules viales. Et on essaie de pondre une solution unifiée qui va frapper ces trois problématiques-là. Notre laboratoire, en fait, s'est fait un nom, je vous dirais, à l'échelle du pays puis par la suite à l'échelle internationale, d'abord et avant tout, sur nos manipulations de perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique. C'est un peu comme ça qu'on s'est fait un nom. La première chose qu'on a fait quand on a fondé le laboratoire, c'est de se doter d'un modèle de tumeur animal qui était reproductible et utile. Il y a de nombreux investigateurs qui travaillent avec des modèles qui sont trop souvent factices, qui vont produire des résultats qui seront des faux positifs ou des faux négatifs. Alors, on a travaillé fort pendant plusieurs années à standardiser ce modèle-là qu'on appelle le modèle F98-Fisher. C'est un modèle de tumeur cérébral chez l'animal. Vous voyez ici qu'on fait passer des résonances magnétiques à nos animaux. Vous voyez bien les tumeurs qui vont graduellement pousser trois jours après implantation jusqu'à 17 jours après implantation. On est capable de faire passer des résonances magnétiques à nos animaux. On est capable de leur donner des traitements de chimiothérapie. On est capable de leur donner des traitements de radiothérapie. Et c'est armé de ce modèle-là qu'on s'est attaqué à la barrière hémato-encéphalique. Alors, la barrière hémato-encéphalique, ce qu'on a décidé d'utiliser comme technique, c'est une technique qui implique l'infusion à l'intérieur des artères du cerveau d'une solution hyper-osmolaire. Une solution qui est très concentrée et qui aura pour effet de virtuellement ouvrir, moduler les jonctions serrées entre les cellules et permettre le passage de molécules thérapeutiques par la suite. Cet effet-là est temporaire. On l'a dit tantôt, la barrière hémato-encéphalique, c'est un filtre nécessaire au fonctionnement de votre cerveau. Donc, c'est un effet temporaire qui dure environ 15 minutes. 15 minutes pendant lesquelles on donne notre chimiothérapie directement au niveau des artères cérébrales. Donc, c'est une technique qui combine la chimiothérapie intra-artérielle à l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Alors, après avoir déployé cette technique-là, on l'a utilisée évidemment dans notre modèle animal. C'est une diapo un peu chargée, mais assez simple à comprendre. Vous avez la coupe, encore une fois, de face de notre petit animal avec son implantation tumorale ici. Et vous voyez trois zones. La zone bleue qui définit la zone tumorale, la zone rouge qui définit la zone péritumorale autour de la tumeur et la zone verte qui définit l'hémisphère contralatéral, l'hémisphère de l'autre côté. Vous voyez le graphique qui est ici. Il y a les petits moins et les petits plus. Les plus, c'est lorsqu'on utilise notre technique de perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique et tout ça pour vous montrer qu'avec cette technique-là, autant au niveau de la tumeur qu'autour de la zone péritumorale, mais même dans l'hémisphère contralatéral, on est capable d'augmenter la livraison d'agents thérapeutiques. Vous voyez un peu la même chose ici où avant la manipulation de la barrière hémato-encéphalique et après, il y a une augmentation assez importante dans l'étendue du signal. Donc, cette technique-là dans notre modèle animal fonctionnait très bien. On a publié de nombreux papiers là-dessus et par la suite, on est passé chez l'être humain. On a commencé à offrir ce traitement-là chez l'être humain et on a publié plusieurs papiers, je vous dirais, sur cette technique de perméabilisation de la barrière hémato-encéphalique. Est-ce que ça marche? Ça marche très bien. Vous voyez la tomographie axiale, le scan qui est derrière moi. Vous savez tout le monde que notre cerveau est pourvu de deux hémisphères. On fait l'ouverture de la barrière seulement dans un des deux hémisphères. À ce patient-là, on administrait un contraste intraveineux au préalable à l'ouverture de la barrière et vous voyez que tout l'hémisphère qui est situé à gauche sur l'écran est complètement délavé par le produit de contraste. Et 15 minutes après l'ouverture de la barrière, vous voyez que le produit de contraste commence à se délaver. Donc, ça marche très, très bien. Vous pouvez imaginer qu'un médicament qu'on va donner par les artères du patient va avoir le même type de distribution que le produit de contraste que vous voyez ici. Est-ce que c'est sécuritaire maintenant? Question évidemment très importante parce que ce n'est pas une petite procédure que de mettre un cathéter dans les artères du patient et faire ce type d'approche-là sous anesthésie générale. La réponse, c'est oui. C'est extrêmement sécuritaire. Comme vous voyez sur les données ici qu'on a présentées il y a deux ans à un congrès d'oncologie, on a traité plus de 700 patients. On a plus de 3500 procédures. Vous voyez les trois types de maladies qu'on a traitées. Donc, les glionnes, les fameux glionnes dont je vous entretenais, mais aussi des métastases cérébrales et des lymphomes. Les lymphomes qui sont une autre forme de cancer primeur. Puis, je vais vous montrer des données là-dessus très bientôt. Donc, on a traité ces trois types de maladies-là et globalement, on a un taux de complication qui est de l'ordre de 0,75 %. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est relativement sécuritaire pour une procédure aussi agressive. On a fait la première procédure chez une patiente en 2001. Donc, Mme Roy, j'ai le droit de la nommer parce que c'est une patiente qui a été pas mal médiatisée, qui est encore toujours vivante, 18 ans après son traitement. Elle avait été traitée pour un lymphome du système nerveux central. Le lymphome du système nerveux central, c'est une maladie pas mal agressive. En fait, très agressive. C'est une maladie assez rare aussi. Il y a 7 cas par tranche de millions d'habitants. Environ 50 cas par année au Québec. Donc, c'est une maladie assez rare sur laquelle on n'a pas beaucoup de données. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, non traité, les patients vont survivre 3 mois. Traité avec l'ancien traitement, un traitement qu'on a eu en vogue jusqu'au début des années 90, juste de la radiothérapie, les patients survivaient environ un an. Malheureusement, le problème avec la radiothérapie, c'est que pour cette maladie-là spécifiquement, c'est une modalité de traitement qui est relativement toxique. Et lorsqu'on utilise la radiothérapie et la chimiothérapie, les meilleurs chiffres qu'on est capable d'avoir, c'est environ 36 mois, donc autour de 3 ans de traitement. C'est ce qu'on peut offrir de mieux avec ce type d'approche-là. Avec le traitement d'ouverture de barrières émato-encéphaliques, on a une médiane de survie qui frise le 4 ans sans utiliser la radiothérapie. On a le cinquième de nos patients qui sont toujours vivants. Et l'autre chose qu'on remarque qui est fascinante, c'est que contrairement à la plupart des données qu'on retrouve dans la littérature, même nos patients très âgés survivent très bien. On ne voit pas de différence dans la réponse de traitement en fonction de l'âge. Et ça, on est les premiers à démontrer ça. Juste pour vous montrer un exemple de réponse, le lymphome, quand ça répond, ça répond très bien et très vite. Ça, c'est après seulement deux mois de traitement. Qu'en est-il des fameux gliomes maintenant? Les gliomes, c'est toute une classe de maladies, mais je vous parle juste du gliome de grade 4, le plus agressif, le glioblastome. La survie médiane du glioblastome, comme je vous mentionnais, est de 14 mois avec le traitement standard. Avec le traitement d'ouverture de barrières et de chimiothérapie intra-artérielle qu'on fait, nous, on fait passer ça à 25 mois. On dit qu'on double presque la survie. C'est intéressant, mais c'est évidemment nettement insuffisant. Puis l'autre chose qui est remarquable, c'est que si on dit qu'environ 50 % de nos patients vont répondre, réponse complète, réponse partielle, maladie stable et progression ici, on voit qu'il y a quand même 23,5 %, pratiquement le quart de la cohorte, 23,5 % de nos patients qui ne répondent pas du tout, qui vont d'emblée progresser. À mesure qu'on a développé la chimiothérapie intra-artérielle et l'ouverture de barrières, on a développé plusieurs médicaments qu'on pouvait donner de manière sécuritaire par voie intra-artérielle. Ne vous attardez pas au nom des médicaments. Sachez juste qu'il y a cinq agents de chimiothérapie, pour l'instant, qu'on peut donner par cette approche-là. Puis on est toujours en recherche d'améliorer cette liste-là. Et ce qu'on a remarqué, c'est que, comme je vous le mentionnais tout à l'heure, dans un contexte d'hétérogénéité tumorale, chaque patient est différent. Si un patient ne répond pas au carboplatin, il peut très bien répondre à cet autre agent ici qu'on appelle le mytotrexate. Nous avons donc remarqué que le profil de réponse des patients était très variable et unique à chaque patient. D'où la prochaine idée que nous avons eue pour traiter le deuxième problème, qui est l'hétérogénéité tumorale. Alors, plutôt qu'offrir le même traitement à tous les patients, ce qu'on entend faire, et cette étude-là, elle est écrite, elle est acceptée, et elle vient tout juste de débuter. Ce qu'on entend faire, c'est d'abord réopérer les patients pour procéder à une résection de la tumeur, prendre un échantillon de la tumeur et l'amener au laboratoire. Vous voyez ici Laurent Olivier, qui est mon étudiant au PhD, qui amène l'échantillon au laboratoire et là, soumettre cet échantillon-là à des tests ex vivo, à l'extérieur du patient, des tests de chimio-sensibilité. Donc, on prépare l'échantillon, on l'expose aux différents agents de chimio et on génère des courbes, comme les courbes que vous voyez ici. Vous avez deux courbes. Décembre 2018, février 2019, donc deux échantillons différents, deux patients différents, qui montrent des réponses très différentes. Plus la courbe est élevée, vous avez le contrôle ici, plus les cellules tumorales sont actives, plus la courbe est basse, plus l'agent de chimiothérapie est efficace. Donc, dans l'échantillon numéro un, on voit que le médicament appelé étapocybe est extraordinairement efficace, alors que pour le patient numéro deux, ça serait inutile d'utiliser l'étapocybe, les cellules continuent à pousser à vitesse gravée, même lorsqu'exposé à cet agent-là. Le carboplatin pour ce patient-là, la doxorubicine pour le premier patient serait efficace, le carboplatin pour le deuxième patient serait une alternative. Donc, on génère des scores de sensibilité, comme vous voyez ici, sensibles, intermédiaires et résistants, puis on fait une batterie de tests de gènes qui vont aussi prédire une bonne réponse. Et basé là-dessus, on va sélectionner notre médicament de chimiothérapie qu'on va offrir au patient. Donc, voici la solution au problème d'hétérogénéité tumorale. Finalement, il nous reste un problème, celui de l'invasion des cellules gliales. Il y a de nombreux investigateurs qui ont tenté d'empêcher la migration des cellules gliales, et ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est vraiment l'idée de mon assistant de laboratoire, Gabriel, qui, je ne sais pas ce qui a généré cette idée-là, mais c'est une idée de génie. Il s'est dit, au lieu d'empêcher la migration des cellules gliales, utilisons cette propriété-là pour essayer d'attirer les cellules gliales vers où on les veut. Donc, l'idée, c'est de réopérer les patients, d'implanter un gel qui contient des molécules qui ont la capacité d'attirer les cellules gliales, CXCL10. Ce sont ce qu'on appelle des chimioattractants. Et en utilisant ces molécules-là, les cellules gliales qui ont infiltré le cerveau vont être lentement rapatriées vers la cavité chirurgicale. Et à l'intérieur de la cavité chirurgicale, dans notre gel, il y a des substances à libération lente de chimiothérapie, mais aussi des radioisotopes. Et on va utiliser une technique de cheval de Troie pour tuer les cellules gliales. Donc, trois problèmes, trois idées différentes qui seront déployées simultanément dans le traitement des tumeurs cérébrales. Juste pour vous mentionner, ce travail-là que je viens de vous parler est seulement au niveau de la recherche préclinique. On est en laboratoire avec ça. On n'anticipe pas d'ébarquer en clinique avant trois ou quatre ans. Mon étudiante qui travaille là-dessus, Laurence Léry, a gagné un prix cette semaine pour ce travail-là. Donc, vous voyez que c'est tout récent. D'ailleurs, mon fiston qui est ici participe à ce projet-là. Il rentre à l'université l'année prochaine. J'espère qu'il va continuer ce travail-là. Ça serait intéressant. Donc, je termine en vous disant que c'est bien beau tout ça. C'est bien beau la science, les graphiques, les scans, la recherche, les papiers. Mais notre job, ma job, c'est d'aider les gens. Puis pour aider les gens, il faut non seulement que j'améliore leur durée de vie, mais il faut que j'améliore aussi leur qualité de vie. Parce que ce que je fais, moi, d'abord et avant tout, ce n'est pas travailler avec des publications ni avec des scans, mais c'est travailler avec du monde. Donc, Nathalie Buisson, c'est une danseuse de ballet qui a fondé la fondation Cœur en tête qui soutient notre laboratoire qui est décédée d'un glion. Paul Boisvenu, qui est le frère du sénateur Boisvenu, est aussi décédé d'un glioblastone. Et Tristan est un patient qui, en ce moment, est sous traitement actif. Et pour l'instant, il répond très, très bien. Donc, je vous laisse là-dessus. Ça me fera plaisir de prendre mes questions à la pause, si vous en avez. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.